les amis je viens de recevoir mon nouveau cold wallet en effet s'il est simple de miner des crypto monnaies cela devient un peu plus compliqué quand il s'agit de les sécuriser ensemble on va découvrir mon nouveau cold wallet que dis-je mon coffre fort virtuel et il s'agit du cqx v20 les amis si vous suivez la chaîne vous n'êtes pas sans savoir que de semaine en semaine j'augmente ma puissance de minage donc j'ai forcément de plus en plus de coins à stocker et j'aimerais bien sécuriser ces coins qui sont pour l'instant stockés sur les exchanges avec les problèmes de celsius les problèmes de la defi c'est pas le moment de prendre des risques sur la sécurité de nos crypto actifs si vous êtes dans la même situation que moi donc que vous avez peut-être une petite ferme de minage voilà où vous êtes amateur et que vous souhaitez vous professionnaliser je vous conseille d'investir dans un cold wallet c'est à dire un wallet sur lequel il est déconnecté d'internet vous avez vos clés privées donc les coins sont vraiment à vous pas comme sur un exchange ou si l'exchange ferme de main vous n'êtes pas propriétaire de vos crypto vous pourrez vous plaindre à personne vous devez rien à personne et eux ne vous doivent rien bien sûr si vous avez 200 ou 300 euros de crypto monnaie voilà c'est complètement débile d'investir 10 20 30 % votre capital pour sécuriser vos crypto par contre si demain vous avez 1000 2000 3000 dollars de crypto ne prenez aucun risque investissez dans un cold wallet en l'occurrence l'entreprise cqx donc qui produit ce magnifique wallet le v20 m'a envoyé gratuitement ce colis pour tester leur wallet sachez qu'avec le code parlons crypto vous avez 15% je crois 15% de réduction donc ce qui fait tomber le wallet autour de 75 dollars le wallet à savoir que là je vais le tester pour vous je vous dirai si c'est ça vaut le coup mais je pense que ouais parce qu'il supporte plus de 1000 coins et c'est là l'un défaut des l'un des défauts de la ledger j'en ai une aussi c'est qu'elle supporte très 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 peu de coin donc je suis assez limité dans le stockage de mes nouvelles crypto monnaie un style e tp et thm enfin plein de trucs comme ça oh là 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 donc le wallet est extrêmement bien emballé un up il ressemble à ça j'ai un deuxième produit que je vous montrerai juste après donc voilà donc c'est un wallet là où il se différencie avec la ledger c'est qu'il ya un petit écran tft donc vous allez pouvoir suivre vos crypto actifs sur l'écran et il supporte plus de 1000 coins ça c'est absolument impressionnant sinon c'est le même fonctionnement qu'une ledger vous avez les coins qui sont disponibles sur le software je vais installer ça sur le mac juste après donc voilà les amis je déballe ça je vous fais quelques plans vidéo pour vous montrer le produit et on le configure ensemble sur l'ordinateur quand vous allumez pour la première fois votre cqx v20 le hardware wallet donc vous tombez sur cette page qui vous demande de taper un code pin je vais vous le flouter je configure le code pin up on doit faire deux fois le même ensuite on doit appeler votre hardware wallet par un nom donc moi on va m'appeler parlons crypto les amis cette page est hyper importante on arrive sur le choix entre revenir d'un ancien wallet ou en configurer un nouveau à savoir que nous on n'a jamais reçu ce wallet donc on en configure un nouveau donc là le l'outil nous dit qu'il va nous donner les 24 mots qu'il va falloir noter et prendre note pour justement backup notre wallet en cas de perte de vol de destruction tout ce que vous voulez donc je vais flouter cette partie parce que bien sûr ces 24 mots vous permettrait d'accéder à mes fonds les amis je viens de finir de noter mes 24 mots les recovery words c'est à dire les 24 mots qu'il va falloir fournir si vous voulez récupérer vos fonds si jamais vous perdez le wallet que vous le détruisez enfin voilà peu importe la raison donc là je salue un cqx pour ce bel écran tactile c'est beaucoup plus pratique qu'une ledger on est obligé de cliquer à droite à gauche sur un petit écran là qui date de 2015 là franchement l'écran tft est franchement agréable à toucher c'est ludique là on a fini la configuration on fait next you have any not any ad ad à compte donc là on doit aller sur le site cqxtec pour créer justement des comptes et les importer sur notre portfolio c'est parti bon les amis j'ai téléchargé l'application cqx du coup disponible sur iphone android tout ce que vous voulez il faut juste activer le bluetooth hop et ça va détecter du coup notre notre petit hardware wallet cqx le v20 qui est juste là donc on va regarder un bout aussi hop bluetooth on on essaye et voilà du coup on a notre notre hardware wallet parlons crypto qui est disponible juste là on clique dessus on doit taper le code qui est juste sur le hardware wallet donc moi c'est 0303 20 à donc on doit taper le code qui apparaît directement sur le hardware wallet donc 528 491 hop les 1 update ok hop la coupe coupe j'aime pas du tout ce que je fais bon les amis une fois que vous avez installé du coup le petit logiciel sur l'iphone et que vous avez allumé votre votre device vous allez sur bluetooth hop on active le bluetooth on est là du coup on va mettre créer ton account et là du coup il va nous donner un petit mot de passe qu'on va pouvoir taper pour toujours sécuriser les transactions et les différents settings entre les devices et là on va pouvoir ajouter nos comptes comme sur le ledger du coup on ajoute le compte bitcoin donc là ça nous crée une adresse sur la blockchain bitcoin du coup une adresse qui va être unique à notre wallet et qui va être connecté à notre application donc la compte on va l'appeler btc imaginons hop attendez btc 1 ou 2 hop on crée la compte donc là ça va nous donner une adresse maintenant je pense ok donc là si je vais sur hop voilà on a notre adresse qui vient d'arriver sur la page à savoir que si j'ajoute du coup par exemple on va taper th hop on peut directement créer une adresse sur la blockchain ethereum et ça va être ajouté à notre wallet donc je trouve ça assez ludique et c'est là qu'on a une grosse différence avec le ledger c'est que là on a un écran interactif tout est fait depuis l'application c'est beaucoup plus ludique que sur donc là on peut ajouter des tokens enfin bref hop on va essayer de voir un peu tous les coins qu'il y a je vous filme ça donc à savoir qu'on a tous les blockchains et par exemple là vous avez vu sur la blockchain ethereum on peut manager les tokens et ajouter plein de tokens les amis je viens de terminer de configurer du coup mon cqx v20 donc j'ai ajouté quelques à comptes une adresse ethereum une adresse bitcoin une adresse bnb donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer des bnb depuis binance sur mon cold wallet et on va voir en combien de temps reçoit ça et comment ça fonctionne du coup le dépôt sur ce genre de wallet donc on a une adresse qui s'affiche moi je la scanne hop avec mon téléphone c'est parti donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer les bnb et on se retrouve quand ils sont arrivés sur le wallet quelques minutes après avoir envoyé les fonds j'ai directement reçu du coup les bnb sur mon wallet preuve à la caméra j'espère que vous allez pouvoir le voir donc voilà j'ai reçu 0,04 bnb on le voit sur mon compte bnb juste à cliquer dessus et j'ai le détail à savoir que le wallet est connecté à l'application c'est le même principe qu'une ledger vous allez pouvoir monitorer ça depuis l'application donc sur ordinateur sur téléphone peu importe mais pour valider n'importe quelle transaction il faudra passer par ce hardware wallet d'où son nom un wallet matériel sinon ça n'aurait aucun intérêt il ya des très bons wallets en ligne mais là c'est le gros avantage c'est que c'est quasiment impossible à pirater puisqu'il faut une double confirmation une confirmation mécanique je dirais où il faut taper du coup sur ce wallet et une configuration informatique où il faut envoyer des informations depuis le téléphone donc voilà les amis je vous laisse sur les prochaines scènes on a fait des petits plans pour vous montrer le produit j'espère que vous allez aimer bon les amis vous l'avez vu dans le test je suis vraiment content de ce cqx v20 pour deux choses principalement c'est l'écran tft qui est magnifique il vous permet de monitorer du coup l'appareil vos comptes vos différentes cryptos directement depuis l'interface c'est beaucoup mieux qu'une ledger sur ce point rien à dire au niveau des délais de livraison pour vous dire j'ai commandé ça en trois jours c'est arrivé chez moi depuis la chine je crois que leur siège est à taiwan mais on n'a vraiment pas l'impression que le produit est chinois j'aimerais vraiment vous le faire toucher à la caméra on a un bumper là comme sur les coques rhino shield qui résiste aux chutes le produit est bien fini en aluminium et puis c'est l'écran le gros point fort du produit on a un petit emballage hop dès qu'on a fini on met le tout dedans et on stocke votre crypto en toute sécurité c'est vraiment important les amis outre le produit stocker vos crypto en toute sécurité en dehors des exchanges car même si aujourd'hui binance paraît intouchable on n'imagine pas binance faire faillite on n'imagine pas binance banni de l'europe mais ce sont des choses qui peuvent arriver un hack un problème de loi un texte de loi qui passe en france et qui interdit les français d'accéder à ce genre de plateforme gardez vos crypto sur des cold wallet je trouve que celui ci est un bon rapport qualité prix c'est pas parce qu'il me l'a envoyé gratuitement ou vous avez 15% avec mon code parlant crypto que je vous le conseille c'est vraiment voilà un produit qui est rentable pour 80 dollars tout frais payé il arrive chez vous vous n'avez pas de frais de douane pas de frais d'envoi cqx s'occupe de tous et 80 dollars tout compris je trouve que c'est un bon produit pour sécuriser des milliers d'euros de crypto à vous de faire la balance je pense que ça vaut le coup comme j'ai dit dans la vidéo pour quelqu'un qui débute qui investit 150 dollars qui fait un peu de trading à droite à gauche ça ne vaut pas le coup c'est un outil qui est fait pour les mineurs je pense que quand on commence à accumuler une grosse quantité de coin ça devient intéressant d'acheter ce genre de produit vraiment les amis voilà c'était hugo de la chaîne parlant crypto j'espère qu'on se reverra vite dans une prochaine vidéo et que vous allez kiffer ce produit un c'est vraiment un beau produit le packaging est sympa l'équipe est sympa vous allez voir leur site ccqx.com je vous un beau produit il n'y a rien à dire voilà à toutes les années